Yo tout le monde, ici Michael Rahman, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau vlog à New York City. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu particulier où je suis parti juste après avoir fini le travail, c'est le Midtown Comics. Donc là, on va faire une petite visite de ce Midtown Comics. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois Midtown Comics en fait dans Manhattan. Donc le Midtown Comics où je suis allé, c'est celui qui est juste à côté de là où je travaille, et du coup, à côté de là où j'habite, dans le Financial District. Et lorsque je suis rentré dans ce Midtown Comics, ce que j'ai remarqué en fait, c'est qu'au début, je me suis dit, mais en fait, c'est très petit. Donc en fait, il est entre deux espèces de restaurants, un peu épicerie, et il faut rentrer à l'intérieur. Et puis, quand on monte à l'étage, on se retrouve dans un très grand magasin. Donc ce Midtown Comics là, c'est pas le plus gros, c'est même le plus petit des trois. Le plus grand, c'est celui de Times Square. Ensuite, il y a celui à côté de Grand Central. Donc la grande gare où il y a pas mal de trains qui partent vers Boston, vers Washington, ou encore vers Philadelphie et d'autres destinations. Donc là, quand je suis rentré dans le Comics Book Store, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est la taille du magasin. C'est le nombre de comics qu'il y a, c'est juste impressionnant. Donc il y a les comics, certes, mais il y a aussi les produits dérivés. Donc il y a les figurines, les t-shirts, les casquettes, plein d'autres choses. Et puis au niveau des comics, on a essentiellement, voilà, du DC Comics et surtout du Marvel Comics. Donc le DC Comics, il y a les Batman, donc Batman, Wonder Man, Daredevil, Aquaman, enfin tous ces personnages de l'univers DC Comics. Flash également. Et puis sur la partie Marvel, on va voir tout ce qui est lié aux Avengers. Donc voilà, là, dans la partie du magasin, il y a une grosse, il y a un très, très grand espace qui est dédié en fait au Comics Book par chapitre. Donc en fait, c'est un chapitre d'une vingtaine de pages, on va dire, qui retrace une aventure, voilà, un épisode, on va dire, un petit chapitre, voilà, de Spider-Man, de Batman, de Captain America et d'autres. Black Panther aussi qui est pas mal, voilà, qui a un espace qui est vraiment dédié à Batman. Il y a les comics, certes, mais il y a quand même une toute petite partie qui est dédiée aux mangas parce que le public américain, en fait, va découvrir les mangas tardivement par rapport au public français. Nous, en France, on a eu la chance d'avoir connu Club Dorothée, enfin, en tout cas, la génération 80 a connu l'émergence du Club Dorothée avec Dragon Ball Z, Nicky Larson, Chevalier du Zodiac, Olivier Tone, quel le survivant ? Et puis, c'est arrivé à la fin des années 90, on a eu toute cette vague de shonen avec Naruto, One Piece, Bleach. Et puis, les Etats-Unis, ils ont vraiment attendu la fin de fin des années 90 pour pouvoir accéder à même les animés qu'on avait avant, les Dragon Ball Z, les Chevalier du Zodiac, Albator et tout ça, les Américains, ils l'ont connu très tardivement. Donc, il y a quand même une espace qui est dédiée aux mangas dans ce Comics Book Store, mais ça reste vraiment mineur par rapport à la place qu'occupent les Comics Books. Donc, dans les Comics Books, en fait, on a tout de suite en tête d'affiche les personnages, les super-héros qui sont les plus connus, qui ont été diffusés au cinéma dernièrement. Donc, il y a Avengers Infinity War qui regroupe tous ces super-héros du Marvel Cinematic Universe, les anciens, donc les Iron Man, Hulk, Captain America, Hawk A, etc. Et il y a également les nouveaux, donc il y a Black Panther, il y a Doctor Strange, Captain Marvel, donc il y a tous ces nouveaux personnages qui ont cet espace qui leur est dédié. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré le casque de Black Panther. Là, on retrouve Thanos qui a des comics qui lui sont dédiés, avec des histoires exclusives qui permettent de se raccorder à l'univers très vaste qui est le Marvel Cinematic Universe. Donc, énormément, énormément d'histoires, d'aventures. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très familier avec l'univers des comics, dans le sens où j'ai vraiment cette impression, et ce qui est totalement vrai, c'est que les comics sont beaucoup plus, voilà, l'aspect patriotique dans les comics books est beaucoup plus mis en avant que dans les mangas. Dans les mangas, ça traite pas mal de tout ce qui est lié à l'histoire, les légendes, voilà, des histoires asiatiques, japonaises, mais globalement, c'est beaucoup plus subtil dans leur manière de voir les choses. Quand on prend un manga comme One Piece, ça prend l'univers de la piraterie, donc c'est un univers qui peut parler à énormément de personnes. Alors qu'à l'inverse, dans les comics books, il y a toujours cette idée, en fait, du super-héros qui va découvrir ses pouvoirs, qui au début, voilà, ne saura pas comment les utiliser, qui est un peu la victime, et puis tout d'un coup, qui va devoir affronter des méchants. Donc c'est un, comment dire, c'est une histoire, c'est une ligne scénaristique qui est quand même semblable au shonen dans les mangas, mais la différence, c'est que vraiment, dans les mangas, quand une histoire commence, on sait plus ou moins qu'il y a une fin derrière. En One Piece, on attend tous que Luffy découvre ce fameux trésor sur Raftel, alors que les comics books, Daredevil, datent des années 50, Batman, datent des années 30, ça continue encore. Donc on ne sait jamais, véritablement, dans le cas d'un comics book, à quel moment est-ce que le personnage, enfin, il va réellement mourir, en fait. Mourir dans, comment dire, dans l'histoire, et mourir même en tant que franchise. Après, effectivement, il y a toujours cette idée de créer des spin-offs, des univers parallèles pour permettre de continuer l'histoire jusqu'au bout. Maintenant, pour revenir au personnel du comics book store, donc c'est quand même important d'en parler, c'est que quand je suis rentré dans le comics book store, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'accueil des vendeurs qui étaient sur place, qui n'ont pas hésité à me demander si j'avais besoin de conseils. Donc moi, je leur ai posé des questions, notamment sur, voilà, me conseiller sur des comics qui ne soient pas ceux, enfin, les plus connus, et plus, voilà, me conseiller des nouvelles histoires, des nouvelles aventures. Et là, la personne m'a conseillé, il y a le The Umbrella Academy, donc c'est la série qui est sur Netflix, qui a une première saison et qui sera normalement reconduite pour une deuxième saison. Donc elle m'a montré le comics book d'origine de cette histoire. Donc j'ai commencé à lire quelques pages, ça a l'air vraiment intéressant et accrocheur. Elle m'a proposé un autre comics, qui a défilé tout à l'heure, dans quelques minutes dans la vidéo, juste avant, c'est Miss Marvel. Donc c'est un personnage qui s'inspire aussi de Captain Marvel, mais c'est, voilà, c'est une fille issue de la diversité, qui découvre des pouvoirs également. Donc elle m'a dit que c'était des comics qui n'étaient pas encore très, très connus. Bon, Umbrella Academy, c'est un peu différent. Ensuite, j'ai également posé la question à un autre vendeur par rapport au Comic-Con. Donc le Comic-Con, c'est une convention qui est, voilà, qui a lieu tous les ans à San Diego. Donc c'est l'équivalent de la Japan Expo qui a lieu au Parc des Expositions de Villepinte à Paris. Donc le Comic-Con, je lui ai demandé en fait déjà combien ça coûte et ensuite ça a lieu à quel moment et à partir de quand est-ce qu'on peut choper des places. Donc il m'a dit très clairement, Comic-Con, c'est un peu cher et en plus, il faut s'y prendre super à l'avance et on ne peut acheter les places que sur Internet. Ça veut dire que si on se pointe au Comic-Con le jour même, on ne peut pas rentrer. Ce n'est pas comme la Japan Expo où on a quand même la possibilité de rentrer dans la convention même si on n'a pas acheté la place sur Internet ou à la FNAC. Donc ça, c'était une des grosses différences. Maintenant, toujours pour revenir sur les vendeurs. Comme je vous l'ai dit, ils sont très 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 accueillants. Mais lorsque j'ai posé la question à un des vendeurs sur « je cherche un comic book qui soit autre que Thor, Iron Man, Spiderman, Batman », en fait, il m'a tout de suite regardé bizarrement en me disant « mais attends, tout ce que tu es en train de dire, c'est mes comics préférés et toi, tu n'as pas envie de les lire ». Donc en fait, je pense que là-bas, il y a comme une espèce de diktat de tous ces personnages. Là, il y a Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Il y a tous ces personnages qu'on connaît tous grâce au film. Et il y a comme, ils monopolisent totalement, en fait, tout l'univers des comics. Et ça, c'est le reproche que je fais en surface, encore une fois, parce que moi, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment plonger dans ces comics, dans l'histoire originelle de ces comics. Mais c'est le reproche que je me fais, c'est qu'il y a vraiment cette impression que les comics qui ne sont pas très connus sont vraiment relégués en seconde zone. Je reviens maintenant aux conversations que j'ai eues avec les vendeurs. Et voilà, je suis tombé, en fait, au début sur... Voilà, c'était un des comics de The Punisher. J'ai beaucoup apprécié la couverture. Et puis après, je suis allé voir la partie Daredevil. Et j'ai demandé des conseils sur quels comics est-ce que je pouvais commencer pour pouvoir m'introduire à l'histoire de Daredevil. Sachant que je le connais déjà, l'histoire de Daredevil, avec la série qui passe sur Netflix. Mais j'avais besoin de voir, en fait, le premier comics qui raconte l'histoire de Daredevil. Et il m'a montré que c'était un comics qui datait des années 50. Très clairement, le prix, c'était 50 dollars. J'ai dit non, je ne vais pas acheter ça. Du coup, j'ai acheté un autre livre, mais je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Un autre comics de Daredevil qui, justement, retrace l'origine story de Daredevil, mais sous un autre angle et avec un aspect beaucoup plus moderne qui se passe de nos jours. Au niveau des produits différés... Euh, différés, pardon. Au niveau des produits divers, on a également, comme je vous ai dit, il y a des figurines. Comme à la Japan Expo, on a quelques figurines de manga. Mais c'est, encore une fois, très clairement les figurines de comics qui sont mises en avant. Donc, les comics de DC, les Joker, les Harley Quinn, les Batman, Robin. Et dans la partie Marvel, on va avoir les Thor, les grandes figurines de Hulk très impressionnants. Encore dans les produits dérivés, il y a quelque chose qui m'a fait rire. C'est, voilà, un truc en plastique où, en gros, c'est un sac plastique, voilà, où vous avez la possibilité de mettre votre comic book à l'intérieur pour pouvoir le protéger. Et surtout, si vous avez l'occasion de rencontrer le dessinateur, le scénariste de celui qui a fait, voilà, ce comic, et bien vous pouvez avoir une autographe en gardant sous blister le comic. Donc ça, c'est un peu le truc un peu funny. de fan. Toujours sur les produits dérivés, on a les T-shirts. Donc ça, c'est quand même relativement classique. Voilà. Point noir, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de T-shirts, surtout par rapport à ma taille. Donc moi, je cherchais un T-shirt L. Et le T-shirt L, peu importe les types de vêtements, c'est toujours la taille où c'est problématique de trouver en stock. Du coup, je n'ai pas trouvé le T-shirt qui m'allait avec une taille adéquate. Donc je pense que j'irais faire un tour dans le Midtown Comics de Times Square ou celui de Grand Central. Donc là, voilà, je vous ai gâché la surprise, c'est le comic que j'ai acheté. Donc voilà, c'est Daredevil, c'est une origin story totalement, voilà, totalement remasterisée, entre guillemets, de nos jours, contexte actuel, mais qui parle vraiment de comment est-ce que Daredevil découvre ses pouvoirs. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que je vais en faire une très prochainement où je vais faire un vlog sur le Midtown Comics de Manhattan parce que, voilà, celui à côté de chez moi n'est pas très très grand, on ne va pas se mentir, mais il est quand même bien. Et puis le fait de se dire qu'à 5 minutes de chez moi, j'ai un comic book store comme dans The Big Bang Theory, je peux vous dire que c'est juste un truc de dingue. j'ai encore du mal à croire qu'il y a tout ce genre de choses qui se trouvent même pas 10 minutes à pied de chez moi. Donc voilà, je suis très content. C'était Michael Rahman pour ce vlog à New York City. Donc, comme d'habitude, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Instagram. Allez, ciao !